Le club de la presse européen est-il encore temps de faire de la pédagogie pour convaincre les Français ? Leur opinion sur la réforme des retraites semble-t-il est faite et depuis un moment déjà partir à 64 ans. Bon c'est très clair, les Français n'en veulent pas. La réforme en soi, pas de problème, mais apparemment pas celle d'Emmanuel Macron. Iront-ils ces mêmes Français pour autant défiler jeudi ? Les syndicats l'espèrent, ils ont même fixé la jauge minimum du succès de ce tour de chauffe social à un million de manifestants. On en parle ce matin avec nos deux éditorialistes du jour. Bonjour François Calfon, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. J'aurais une question à vous à propos des élections au Parti Socialiste. Mathieu Bocoté est avec nous. Bonjour Mathieu. J'ai une question d'abord parce que ça tient un peu du mystère. Il y a ce sondage ce matin dans le sondage Opinion Web pour les Echos qui nous montre ce chiffre assez stupéfiant. 61% des Français estiment nécessaire une réforme des retraites. Alors ils plébiscitent deux mesures, la fin des régimes spéciaux, alors ça ça cartonne, 69% favorables. Le départ progressif à la retraite, c'est-à-dire mi-temps les deux dernières années, alors là on est à 83% d'opinion favorable. En revanche, l'augmentation de la durée de cotisation à 43 ans, 60% contre. Et la retraite à 64 ans, 66% contre. Alors moi la question que je me pose c'est, visiblement la réforme actuelle ne plaît pas, mais les Français veulent quand même une réforme. Qu'est-ce qu'ils veulent comme réforme des retraites d'après vous ? Comment vous interprétez ça ? Je marquerai ça en deux temps. C'est-à-dire d'abord et avant tout, il y a plus qu'un sentiment, le constat que le système ne fonctionne pas et doit être réformé. Dès lors on envoie un signal, parce qu'on est conscient des données démographiques. Donc ils ont intégré la question du déficit. Ils ont à tout le moins intégré la question du fait que plus on vit longtemps, plus il faut travailler longtemps. Je pense que c'est une donnée que tout le monde est capable d'enregistrer, qu'on soit de gauche, de droite, de centre ou d'ailleurs. Premier élément. Deuxième élément, il y a une dimension symbolique qui s'est cristallisée autour de l'âge de la retraite. Parce qu'elle est devenue le symbole aussi d'une résistance aux réformes qui se sont accumulées au fil des ans et auxquelles plusieurs Français prennent des vertus de destruction ou de déconstruction de leur modèle social. Et la réforme de la retraite est devenue à gauche comme à droite le symbole d'une forme de réformisme libéral qui serait musclé et capable de s'imposer malgré l'opposition des syndicats des uns et des autres. Ce serait le fantôme de Thatcher. Oui, en fait, c'est le symbole thatcherien dans la politique française. Dès lors, dès lors, on ne se bat plus sur le contenu programmatique de la réforme des retraites, mais sur ce dont elle est le symbole. C'est comme ça que j'interprète ce sondage. Alors, politiquement, comment on sort de ça ? Moi, je suis dans la contradiction des Français. Je pense que mon ami Bocoté devrait se quitter les symboles et revenir en réel. Mais les Français, attendez, je vais répondre sur le fond. Les Français sont d'accord avec le fait qu'il faille régulièrement réformer le système. D'ailleurs, je rappelle que Marisol Touraine avait fait une réforme, qui n'a mis personne dans la rue et qui, au fond, a été approuvée. C'est la fameuse augmentation de la durée de cotisation. Ensuite, il y a une inégalité profonde qu'il faut rappeler ce matin, qui est de nature démographique. Au moment de départ à la retraite, dans les 63-64 ans, il y a 96% des cadres qui sont encore en vie. Il y a 70% des ouvriers. Donc, le critère de départ, 64 ans, cette borne-là, n'est pas une bonne borne. Par contre, ce qui est une bonne borne, et ce qui avait été mis en place dans la précédente réforme, c'est la question de la durée de cotisation. Je rappelle que pour les carrières longues, les critères de pénibilité étant partiellement détruits, vous avez des gens qui vont partir avec 44 ans de cotisation, avec les 64 ans. Donc, c'est précisément les ouvriers, ceux dont l'espérance de vie est la moins grande. C'est un peu ce qu'il y a de nombre de personnes, malgré tout, mais vous avez raison, il y en a qui vont être concernés de la sorte. On a pris la réforme, peut-être par des symboles, c'est là où vous avez raison, 64 ans, 65 ans, je suis plus dur, je suis plus libéral, je suis plus social, et au fond, de manière très inégalitaire. Et je crois que c'est ce que les Français comprennent tout à fait. Alors, attendez, la question que je vous pose de François Calfon, parce que c'est ça qui m'intéresse à travers ce sondage, on voit qu'il y a un projet de réforme, en creux des réponses qui sont données par les Français. Oui, un peu contradictoire, pour le coup. Alors, un peu contradictoire, le sondage. Oui, mais alors, d'après vous, quelle réforme des retraites, les Français accepteraient-ils ? Puisque j'ai déjà dit qu'il valait mieux privilégier la durée de cotisation par rapport à l'âge de départ, il y a une deuxième donnée, alors j'entendais M. Rotaillot ce matin qui dit « plus on repousse, plus le taux d'emploi des seniors progresse », pas suffisamment. En France, vous n'avez que 33% des 60-64 ans qui sont en emploi, alors que c'est le double ailleurs. Eh bien, moi, je le dis, de la même façon qu'il y a une loi sur les personnes en situation de handicap et une obligation d'emploi, nous pourrions parfaitement mettre en place une obligation d'emploi des personnes seniors. Donc, c'est le fameux index senior, mais assorti d'une obligation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'a aucune forme de répression, si j'ose dire. Bien sûr. Et si nous augmentions simplement, je rappelle à chaque fois ce chiffre, le taux d'emploi des seniors des 60-64 ans de simplement 10%, nous n'aurions pas, sur la quinzaine d'années qui viennent, de problèmes de financement des retraites. Alors, deux éléments, je me permets de revenir sur ce que disait Bruno Retailleau il y a quelques minutes. Il rappelait que la question des retraites, c'est ce qui néanmoins dans un paysage politique plus vaste, lorsqu'il pose la question de la natalité, par exemple. Alors, parce que c'est réduire, je l'ai dit à quelques reprises à ce micro, réduire la question des retraites à un pur projet d'ajustement technique du système de retraite tel qu'il est en ce moment, sans inscrire dans le paysage plus large. Donc, la question de la natalité, donc, le réponse, c'est l'augmentation de l'immigration, on le sait, le taux d'emploi des Français, c'est la fiscalité et la surbureaucratisation de la société. Il y a toute une série de domaines et je pense que le commun des mortels qui aborde la question des retraites l'aborde avec toutes ces données dans la tête. Or, le fait est que lorsqu'on la réduit dans sa dimension strictement technique, il y a une autre conviction qui apparaît de plus en plus, pour peu qu'on lise un peu la presse, et on le voit, c'est toute cette énergie politique pour une réforme qui devra être ajustée d'ici quelques années déjà, 2030, 2035, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas devant la grande réforme qui permettrait d'assurer durablement le système des retraites, on est devant la réforme qui nous conduit à la prochaine réforme, qui nous conduit à la prochaine réforme, et ça, je pense qu'il y a un effet de lassitude dans l'esprit public. Alors, là où je suis, Mathieu, c'est que c'est vrai qu'il faudrait prendre le projet des retraites, pas simplement comme une mesure d'ajustement technique, mais comme un projet de société. Après tout, la répartition, c'est quoi ? C'est les actifs qui cotident pour les retraités. Il faudrait, et moi, je n'ai pas de tabou, ni sur la question migratoire, on en reparlera plus tard avec le projet Asile Immigration, enfin, le énième projet, ni sur la question, et c'est peut-être plus originel de la part de quelqu'un de gauche, sur les politiques de natalité. Je pense que c'est important d'avoir des politiques de natalité. – Vous regrettez notamment la désuniversalisation des aides en question familiale sous François Hollande. – Généralement, pourquoi ça a été fait ? Parce qu'on donnait autant à des familles riches qu'à des familles pauvres. – Oui, mais qu'est-ce qu'il y a des principes ? Je vais au bout, parce que je vais essayer d'avoir un raisonnement en deux temps. – Je suis très bien. – Mais je pense que les politiques natalistes n'ont pas été liées finalement au niveau de revenu. C'est vraiment des politiques de civilisation. Et c'est important de considérer à l'époque où d'ailleurs, pour des raisons environnementales, des tas de jeunes ne veulent plus faire d'enfants, que ça fait partie de l'espèce humaine elle-même. C'est important. – Vous parlez des enfants, ça s'est passé hier matin à l'heure où les lycéens entrent normalement en cours à Thiers, sud de Paris. Il s'appelait Tidiane, 16 ans, poignardé au cœur, mort sur le cou. Son copain, lui, est grièvement blessé à la cuisse par arme blanche. Aucun des deux n'était connu de la police. Et alors apparemment, nous dit le procureur de Créteil, on est vraiment là face à un guet-apens. Et voilà deux nouvelles victimes de ces guerres de bandes, de bandes de jeunes, dont le phénomène prend de l'ampleur d'année en année. Nous racontions ça tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Jeunes dangereux, jeunes en danger. Ce phénomène des bandes, de Mathieu Bocoté. Alors il y a ceux qui vous disent oui, mais ça a toujours existé. Regardez, il y a eu les Apaches, il y a eu les blousons noirs, etc. Ce serait toujours la même chose. Est-ce que vous voyez une nouveauté finalement ? Oui, alors on a beau nous dire que tout a toujours existé, ce qui est vrai, il n'en demeure pas moins qu'une originalité propre à chaque époque. Et aujourd'hui, donc à travers ces bandes, premièrement, ça témoigne d'une presque un côté orange mécanique, c'est-à-dire une hyper-violence qui frappe de plus en plus jeunes. Ça correspond à une logique d'appartenance aussi chez ces jeunes. dans, que ce soit des grands corps, des institutions, l'école, l'institution scolaire. Et donc on se replie dans des groupes communautaires, des groupes d'identité qui sont beaucoup plus forts, qui sont souvent beaucoup plus violents, avec des rituels d'adhésion quelquefois particulièrement violents. Donc il faut être très violent pour montrer qu'on appartient à cette bande. Il faut être très violent pour montrer qu'on est justement capable d'appartenir à l'élite des violents de la génération nouvelle. Et ça, pour moi, ce n'est pas un phénomène qui relève de ce qu'on appelle de manière abusive les faits divers. C'est un phénomène sociologique assez net. Donc, je ramène les éléments. Très jeunes, très violents et avec un besoin d'appartenance qui se démontre par des rituels d'adhésion sous le signe de l'agression. Mettez tout ça ensemble et il y a un effet de multiplication. Alors d'ailleurs, l'enseignant-chercheur Thomas Sauvadet qui travaille sur ces sujets depuis 30 ans nous dit en fait que l'élément notable, ce n'est pas tellement le rajeunissement des bandes. Non, non, c'est plutôt le vieillissement de ces mêmes bandes. En fait, elles restent soudées jusqu'à des âges assez avancés dans la vie. François Calfont, votre regard, vous, sur ces phénomènes de bandes et de guerres qui font des morts. Je vais faire du... En même temps, un, ça a toujours existé et en même temps, c'est intolérable. Et comment on y répond ? Je pense quand même que la société est dans le contrat scolaire. On en parle souvent sur d'autres aspects. Avant, on parlait des fondamentaux, lire et écrire compter à l'école. Manifestement, et la société et les familles ne sont plus capables d'endiguer cette violence. Eh bien, il faut que l'institution scolaire, il faut que la société dans son ensemble... Encore une mission pour l'école ? Il faut apprendre à bien manger, à la sexualité, etc. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix puisque les fondamentaux ne sont pas forcément garantis dans un cadre familial. Donc, il faut le faire. Moi, je m'étais attiré les foudres dans une campagne électorale de certains de mes amis de gauche. J'avais dit qu'il faut une école des parents. C'était provocateur. Mais en tout cas, il faut effectivement et apprendre ce qui n'est pas appris à la maison et aussi avoir une démarche d'apprentissage de la parentalité dans beaucoup des quartiers qui sont soumis aux bandes. Il y a aussi ce phénomène des familles monoparentales, de femmes précaires qui élèvent seules leurs enfants. Eh bien, je pense qu'il faut aussi soutenir la parentalité pour éviter que des jeunes complètement pervertis rentrent dans un cycle de violence qui est absolument tragique. Il y a une carence de socialisation, il n'y a pas d'autre là-dessus. Mais on ne peut pas demander à l'école de récupérer toutes les fonctions sociales qui se décomposent les unes après les autres. La famille ne fonctionne plus, l'école doit s'en charger. L'ami, c'est ce qu'on disait quelquefois, le village, substitue à la famille quelquefois ou la prolongeait. Il faut tout un village pour élever un enfant. Exactement. Il n'est plus là. Parfait, encore l'école va s'en charger. L'école ne peut pas nous expliquer tout à la fois combien de légumes on doit manger par jour, est-ce qu'on doit taper sur son prochain ou non, comment les mathématiques, le français, ça ne fonctionne pas. L'école a une mission et plus on surcharge l'école, moins elle est capable de faire son travail. Donc le dérèglement de la mécanique sociale est beaucoup plus large. C'est moi qui vous pose une question. Du coup, si ce n'est pas l'école, c'est qui ? Dès lors qu'il y a ce défaut de parentalité, ces familles monoparentales, vous faites quoi ? Je suis concret. Je le sais aussi. Dans l'absolu, je suis d'accord avec vous. Je suis fils d'enseignant. Je pense qu'on est la fois. Et vous suis fils d'enseignant aussi, alors ça tombe bien. Avant les belles lettres, mais je constate l'échec total de la société. Je constate simplement qu'objectivement, plus très concrètement, pour reprendre un mot que vous prétendez aimer, plus on a demandé à l'école de faire des choses depuis 30 ans, moins elle est parvenue à les faire. C'est tout simplement. C'est pour d'autres raisons. Non, 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 c'est un fait. Il y a une précarité scolaire. Quand vous payez un enseignant 1 600 euros par mois, vous ne pouvez pas attendre à avoir les meilleurs. Un instant, il y a des pays dans le monde où les enseignants sont mieux payés et elles ne parviennent pas à faire le travail pour une raison simple. C'est parce que les enseignants ont une fonction toute simple. Transmettre la culture et un patrimoine de savoir et de connaissances. Si on leur demande tout à la fois de lutter contre l'homophobie, de lutter contre l'homésité, de lutter contre la grossophobie, d'apprendre à faire du vélo et de manger ses légumes, tout ça, l'école ne fera pas le travail. si on doit discriminer les missions de l'école, il y a bien sûr à prendre les fondamentaux, lire, écrire, compter. Et à mon avis, il est plus important d'apprendre aux enfants à ne pas s'entretuer plutôt qu'à avoir une bonne alimentation. Non, c'est le seul problème. Si l'école n'est pas capable de le savoir, si l'enfant arrive à l'école et n'est pas déjà au courant de ça, il ne le sera jamais. Oui, alors laissez-les à l'extérieur, vous ferez des sauvageons, monsieur Bocoté. Vous êtes très bon. Calfour, Bocoté sur Europe 1, très... En 10 secondes, François Voreigny. Expliquez le Parti Socialiste, je le sens en 10 secondes. Il est mort, c'est tout simple. Les 22 000 adhérents du PS votent cette semaine pour départager Olivier Faure, Nicolas Maillard-Rossignol. Qui va gagner, François ? Alors, moi je soutiens M. Maillard-Rossignol et j'ai le pronostic, vous me prendrez en défaut au mardi prochain, j'ai le pronostic que c'est lui qui va gagner. Nicolas Maillard-Rossignol. Oui, pour une raison simple, c'est qu'il incarne finalement l'identité socialiste et non pas la soumission à une force d'extrême-gauche. Intéressant. Allez, merci beaucoup Mathieu. J'allais dire Mathieu Calfon. Mathieu Bocoté. Et François Bocoté. Et François Calfon. Je sens qu'il y a quand même du climat. Ça fait des étincelles toujours, c'est très agréable. Merci à tous les deux. Bonne journée messieurs. 8h57.